... Sous le vieux chêne, assis à tes côtés... Alors, toi tu serais venue pour qui ? Absolument personne. Bon, eh ben, au revoir. Alors, je vais pas... T'as pas une petite idée de qui... Oh, il y en a beaucoup, alors après, est-ce que ça m'appartient ? Parce que ça m'appartient pas, c'est compliqué. Bon, euh... Tu... Ok. Alors, je vais voir qui se présente à moi. C'était pour aller plus rapidement, en fait, c'est pour ça. Ils sont tous morts, voilà. Non, c'est pas grave. Alors, moi j'ai plutôt une dame qui se présente à moi. C'est marrant, enfin, c'est marrant, non, parce qu'elle est désincarnée et que tu peux plus lui dire « je t'aime ». Mais j'ai dans la lignée « maman », en fait. Ta maman est incarnée, ou pas ? Elle est décédée, ma maman. Bon, eh ben, on va pas aller plus loin. D'accord. C'est la maman qui... qui s'identifie à moi. Comment s'appelait cette dame ? Béatrice. T'es très jolie. C'est compliqué parce que j'ai eu deux mamans, en fait. J'ai été élevée par ma grand-mère qui me construit. Ben, j'ai les deux, en fait. D'accord. Et Bernadette. C'est pour ça que j'ai dit « je vais pas aller plus loin » et t'as compris. Et comment s'appelait la mamie ? Bernadette. Ah ben, c'est les deux B. Alors, je peux te poser une question ? Oui. Il y a une troisième personne qui, avec cette lettre B, parce qu'elle me fait comprendre que la lettre B est une lettre importante dans la famille. Donc, j'ai une troisième personne qu'il faudra chercher. C'est important. Ça peut être un bébé. Mais après... Voilà. Que t'aurais pu avoir et qu'il y a fait un aller-retour, les bébés allers-retours. Et ben, oui. Et tu as ces trois personnes qui sont vraiment à tes côtés. C'est vraiment tes trois guides familiaux. Je m'exprime mal. Mais c'est vraiment les trois qui sont à tes côtés. Et ben, le 3 aussi est un chiffre important pour toi. C'est drôle, mais c'est comme ça. Eh ben oui. Je vous vois partout. Eh ben oui. Alors, après, je vais pousser un peu la chose un peu plus loin. Mais pour toi, tes heures miroir, c'est 3 heures. 3 heures 3. Ou 15 heures 15. Voilà. C'est comme ça. J'ai beaucoup de... Par rapport à ces trois âmes qui sont à côté de toi. Beaucoup de... Prends soin de toi. Reprends place et reprends position dans ta vie. Ne passe pas à côté de ta vie. C'est fou parce que j'ai quelque chose de... Alors, je suppose que tu es en couple. Oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai la fonction de l'homme avec toi qui est compliquée. Je ne sais pas pourquoi. Et... Alors... Je n'aime pas dire ça, mais les trois âmes... Ça va être un peu vulgaire, mais c'est vrai que je te le donne. Je ne te laisse plus emmerder par les hommes. Exactement. Voilà. C'est important. Ça, c'est un des grands messages parce que tu vaux mieux que ça. Oui. Parce que, en fait, ces trois âmes qui sont là et qui sont bienveillantes me font comprendre que l'image que tu donnes de femme un peu dure n'est pas forcément ce que tu es réellement. Et tu peux beaucoup perdre des occasions, des choses importantes. C'est important dans ta vie parce que tu te fermes et tu te bloques. Laisse-toi t'émerveiller un peu plus par la vie. Laisse-toi t'émerveiller par... C'est marrant. Le chant des oiseaux, on me dit. Est-ce que l'oiseau est important pour toi ? Bon, ben voilà. Il n'y a aucun... Il y a du sens. J'ai le mois de mars aussi qui vient avec toi. Ça te parle ? Tu as le droit de me dire non, je ne vois pas. Non, je ne sais pas. Mais je te le... C'est noté. Et c'est drôle aussi, j'ai ce chiffre 14 qui vient. Je ne sais pas si c'est 14 heures ou 14 ou... Ça peut être 1er mai, un 4. Donc des fois, c'est noté. Ok. Merci à toi de prendre le message. Ils me disent merci à toi parce que tu ne les oublies pas, parce que tu allumes des bougies. Ils l'allument régulièrement pour... Ok ? En public. Ok. Alors vous allez aller doucement s'il vous plaît. Parce qu'ils me font comprendre que tu as dû acheter des bougies il n'y a pas longtemps ou quelque chose comme ça. Et tu as pris une autre forme de bougie qu'à l'habitude ou quelque chose comme ça. Et je ne sais pas si dans tes bougies il y a du parfum ou des choses comme ça. Ma fille m'en a offert une particulière. Eh oui, avec un parfum. Oui. Eh bien, il valide tout ça. Allume-la. Parce que... C'est pour m'apaiser moi qu'elle m'en a offert. Eh oui, mais ça va aussi apaiser les âmes. Il me dit ne doute pas de tes capacités parce que tu reçois et tu reçois bien. N'en doute pas. N'aie pas peur de te tromper. On peut se tromper, ils me disent. Oui, mais... Mais il y a le oui que tu dis comme ça. Ah oui ! Et après, il y a le oui que tu dis quand tu es avec la personne qui te consulte. Oui, non, 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 voilà. N'aie pas peur de te tromper tant que c'est donné avec le cœur, il me dit. Il me dit... J'ai encore le mois d'août qui vient. J'ai beaucoup de mois d'août aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Ça te parle ? L'anniversaire de mes sœurs, sûrement, peut-être. Eh bien, on prend parce que c'est un petit coup... Et de ma fille aussi. Eh bien, oui, la fille, c'est important. Donc, ça te touche quand même. Et j'avais aussi ce mois de janvier. C'est une de mes sœurs aussi. Aussi, bon. C'est tout dans la famille. Ils me font comprendre que tu peux continuer à écrire. Je ne sais pas si tu écris. Ça fait 25 ans que j'écris. Eh bien, continue à écrire. Parce qu'un jour, ils ne soient pas découragés. Parce qu'il y a des personnes et des gens qui écrivent toute une vie. Et c'est ton échappatoire. Exactement. Ils me font dire aussi que... Ok, tu avais l'intention de créer un oracle ? Pourquoi tu ne l'as pas fait ? On m'a dit non, après. Qui t'a dit ? Quand je me mets, en fait, à... Je crée. Je fais, je crée beaucoup. Mais quand j'ai voulu, oui, créer cet oracle-là, on m'a clairement dit non. Pas maintenant. Donc, c'était peut-être pas le moment. Mais il y a un moment, déjà, il y a longtemps. Bon. Moi, je te le redonne. Moi aussi. Parce que, voilà. C'est... Et fais-le avec... Peut-être avec les oiseaux. Voilà. Je te l'envoie. C'est le message que j'ai. Ok. J'ai le prénom de Gabriel. Ça te parle ? À part l'ange, non. Sinon, je n'en ai pas. Ouais. Pareil, je te le note. C'est des noms, peut-être, qui prendront sens plus tard. J'ai beaucoup de... J'ai vraiment ce chose de repositionne-toi dans ta vie. Sois... Reprends ta place, en fait. C'est... C'est... J'aime pas dire ça parce que... Oui, tu t'oublies. Mais c'est ça. Et il faut pas. Il faut pas. Parce que tu pourras que transmettre juste, bon et bien que si tu es aligné avec... Je viens pour les autres, mais pas pour moi. Eh bien, oui, mais ça, c'est important. C'est très important. Après, il dit aux autres de vie faux. C'est ça. Mais oui. J'ai quelque chose de particulier. Tu es mariée avec ton chéri. Oui. Il y a eu quelque chose de... Je vais pas dire compliqué, mais... Un événement important ou quelque chose de... Oh putain, j'ai le terme qui part. Allez, s'il te plaît. De symbolique, le jour de ton mariage ? Un événement un peu rigolo ou quelque chose de très marquant, le jour de ton mariage ? Parce que c'est bizarre, c'est comme s'ils me disaient qu'ils étaient à ce moment-là à tes côtés, qu'ils ont bien rigolé. Et il y a quelque chose de symbolique qui s'est passé à ton mariage ? C'est possible puisque je n'ai pas de parents, clairement. D'accord. Et donc le père de mon mari m'a emmenée à la mairie. Et l'ex-mari de ma mère que j'ai retrouvé il y a quelques années que je n'avais jamais connue. J'avais deux hommes en fait à mon bras. D'accord. Après rien de... Oui, mais c'est... De rigolo, mais c'était... Oui, c'était symbolique. Et oui, j'avais l'impression de ça. Et j'avais une photo de mon grand-père et de ma grand-mère dans mon soutien-gorge. Ah ben oui ! Donc oui, il y avait quelque chose de rigolo. Il y a peu de mariés qui ont la photo de ses ancêtres dans le soutien-gorge. C'est moi, pardonne. Donc ta grand-mère, Béatrice, c'est ça ? C'est en Bernadette. Bernadette. Oui, ma soeur, elle a vie. Elle était sur tes seins en fait. Elle était sur tes seins. Elle est dans mon cœur. Voilà. Donc oui, il y avait quelque chose de rigolo. Et oui, à ce moment-là, elle a entendu. Et oui, elle était à ton mariage. Parce qu'elle voulait me faire parler de ton mariage. Elle me dit... Qui était maçon chez toi ? Un peu tout le monde, je pense. Un peu tout le monde ? Oh oui. Parce que ça vibre beaucoup avec la construction, les choses comme ça. Le bricolage, avec l'envie de créer, mais de créer bien. Ils étaient tous souffleurs de verre. Non. Mais alors, la maçonnerie, à part mon frère ? Eh bien oui, mais c'est important. Parce que la création, c'est important. Il est toujours maçon, ce... Oh, il fait un peu tout, lui, c'est ma gueule. D'accord, ok. C'est la fierté, en fait, des ancêtres de l'arrivée. D'accord. D'accord. Ok. Sois moins dur avec ton frère. On se parle pas. Ben bon. Mais non, mais quand ils sont morts, tout le monde est mort. Ah, c'est ton frère ? Non, mais c'est compliqué. Je te passe les messages. Sois moins dur avec ton frère. Mon petit frère. Alors, je te pose la question, mais... Tu as des enfants ? Tu as une fille ? Deux. Deux. Ok. Le but, c'est que tu me réponds oui. Ah, bon, bon. Non, non, mais... Oui. Non, non, oui. Non, mais oui, je savais que tu avais... Il y en a une des deux qui est en examen, ou qui a des choses comme ça, ou qui... Et qui s'inquiète peut-être un peu trop, qui en fait peut-être un peu trop, alors qu'elle est capable de... Oui. qui ressemble beaucoup à sa mère. Exactement. Eh bien, je ne sais pas, l'une des trois âmes en fait protège et le guide familial de ta petite pépette qui s'appelle... Oléna. Ok. Tu veux prendre la deuxième ? Je veux bien... Charline. Charline. Mais non, je n'ai pas... C'est plus Oléna. Ils sont vraiment comme si... Voilà, c'est pas mauvais, mais ils ont cet attachement pour cette jeune fille. Alors, ça n'a rien à voir, mais bon, je vais te le donner. J'ai la musique de la bamba dans ma tête par rapport à toi. Est-ce que ça peut parler ? C'est possible. Oui. C'est quoi ? C'est possible. Alors, peut-être que c'est en lien avec mon grand-père, du coup, qui me faisait danser beaucoup. Oui. C'est peut-être ça, le mari de ma grand-mère. D'accord. Et quand ça passe, tu ne l'as pas écouté il n'y a pas longtemps ? Ça n'a pas passé comme ça ? Par hasard, si. Eh bien, voilà. Oui. Ça veut simplement dire que Béatrice était à tes côtés à ce moment-là. Lui, les trois B, en fait. C'est vraiment... Les trois B étaient à tes côtés et à ce moment-là, voilà, c'était juste pour te prouver... Oui. Pour moi, c'est important. C'est une demande que j'ai. C'est signe de reconnaissance forte. C'est pour te... Bon, ben, tu m'as compris. Merci. J'ai beaucoup de je t'aime, beaucoup de remerciements, beaucoup de... OK. J'ai le bébé qui se retourne à toi et qui te dit ne pense pas que tu as été une mauvaise mère. Jamais. Ah ben non. Non, mais oui. Non, parce que tu me dis oui, mais après, dans la tête... Ça, c'est... Dans la tête, dans la tête... Je préfère te dire les choses... C'est bien. Parce que c'est important que tu le saches. ne te... Je me répète, ne te dévalorise pas. Voilà. C'est important, c'est vrai. Je pense que c'est tout. Allez. Dernière petite chose. S'il vous plaît. OK. J'ai aussi ton travail qui sort, je ne sais pas pourquoi. Comme si... T'es démotivé de ton travail où il y a quelque chose qui t'en répète. Parce que... Je fais plusieurs choses. Ouais. Il faut que ça soit simple, en fait. Quand ça commence à devenir compliqué, stoppe la chose. D'accord. Voilà. Et ce n'est pas parce que tu stoppes là que ça ne pourra pas faire plus tard. D'accord ? OK. Les 3 B, je vais les appeler comme ça. Il n'y a qu'une chose qui est importante pour ces 3 A, c'est ton bonheur. Parce que plus tu seras heureuse, plus tu élèveras leurs âmes. Et ça, c'est important qu'ils te le disent. C'est fou parce que... Il me faut comprendre, il me dit... Mais tu sais, Aaron, tu transmets les messages, mais elle est capable d'eux aussi. Et... Aujourd'hui, c'est juste des petites piqûres de rappel qu'on te donne parce que tu es capable. Et ça sera les rêves. Parce qu'au moins, tu es endormie, ils me disent. Et tu ne réfléchis pas trop. Je ne vais pas se mentir. Je bloque ma mère, en fait. Je ne veux pas entendre. Tu bloques ta mère ? Ouais, mais... Mais je sais, hein. Ouais, ouais. Ouais, il ne faudrait pas. Mais bon, c'est pas bien grave. Euh... Et puis, aujourd'hui, rien que de prendre ces quelques mots, c'est le chemin du pardon, elle me dit. Juste ça. Et après, je vais terminer par ça. Prends le temps de me pardonner. Ça sera à ton rythme. Et surtout... Euh... Euh... Ok. Tout ce que je n'ai pas fait dans le terrestre, je le ferai dans le delà, elle me dit. Mais... Le jour où tu seras prête, tu me demanderas. Et puis, tu auras le droit de me demander autant de fois qu'il faudra. N'hésite pas. N'hésite pas. Ok. Tu dois signer des papiers dans pas longtemps, ou des choses comme ça. Oui. 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 Il va falloir les signer. Voilà. Ça sera que du bonheur. Après. D'accord. Il y aura un avant et un après papier. Ok. D'accord ? Euh... Je pense que c'est tout. Ok. Ça marche. Voilà. C'est pourtant clair. Oui. Non, mais c'est... Franchement, si je fais clair, c'est... Je peux la garder quand même ? Oui, oui, oui. Non, tu peux. Merci. Tu n'as pas eu un problème de fuite d'eau, toi ? Il n'y a pas longtemps. Eh bien, tu vas la voir. Ah, bah si. Toi, quand tu rentres chez toi, ce soir-ci, j'ai eu... De... 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 De machine à laver ? Non. Pas de machine à laver. Non, les toilettes. Les toilettes ? Ok. Alors, tu le prends. Qui a eu un problème de machine à laver ? Allez, de toute façon, je vais passer à toi. Donc, c'est bien, parce qu'ils sont... Ils sont... Allez, hop. En harmonie. En harmonie. C'est quoi ton prénom ? Zoé. Zoé ? Très jolie. Merci. Zoé. C'est mon choix. Hein ? C'est mon choix. Bah oui. C'est ta maman ? Oui. Ok. C'est fou parce que... Tu as des capacités, toi aussi. Tu ressens les âmes. Elle ne me regarde pas comme ça. Oui, je suis d'accord. Je ne le savais pas. Tu sais pourquoi ? Non. Tu n'as pas l'émotion, là ? Quand je parlais... Si, mais je l'ai eu toute la soirée. Bah oui, mais il y a des gens qui n'ont pas d'émotion. C'est-à-dire que tu es réceptive à l'énergie. C'est une empathie, en fait. Après, tu ne seras pas médium demain, quoi. Mais tu as cette empathie des choses, des gens. J'en suis persuadé. Parce que tu vibres et je le sens, en fait. Voilà. Je le sens. Reste comme ça. Dans cette hypersensibilité des choses. Ok ? Ça te parle, tout ça ? Vous seriez venu pour qui ? Alors, je vais faire un tir, peut-être un tir coupé. Mais déjà, je... Bon, ok. Ce qui est bien, c'est que personne n'a vu. C'était discret. Voilà. Vous seriez venu pour qui ? Pour qui avait envie de communiquer avec moi et sinon pour Dolce, plus précisément. C'est qui, Dolce ? Un chien que j'ai vu. Je commence à recevoir les détails. Mais les premiers détails, c'est comme s'il était avec un grand-père ou un papa ou quelque chose comme ça. C'est pour ça. Votre papa est incarné, madame ? Qu'est-ce que vous entendez par incarné ? Non, il est décédé. Il est décédé, oui. Voilà. Je suis désolé. Incarné, c'est vivant. Ok. Et désincarné, c'est mort. Mais je n'aime pas ces termes. Je trouve ça un peu vulgaire et je préfère envoler ou désincarner. Parce que ce chien, donc, c'est Dolce, me dit qu'il est avec le papa. Donc, avec votre papa, qui est désincarné, qui s'est envolé. Tu vois bien ? Oui. Bon, parfait. Ok. Ok. Il arrive doucement. Je ne sais pas pourquoi, mais il arrive doucement. Et il n'avait pas ce zygomatique presque de rire, ce chien, comme ça ? Je ne sais pas. Il faut savoir. Ben non, elle est partie super vite après que je l'ai adoptée. C'est ça le problème. Oui, mais il était bicolore ou quelque chose comme ça, ce chien. C'était quoi comme chien ? Pur bâtard. Oui, mais on s'en fout ça. Mais je ne sais pas pourquoi. Il me montre comme s'il avait toujours le sourire. Comme si... Il faudrait que vous cherchiez une photo. Vous devriez en avoir quand même. Il a cet aspect, en fait, je ne sais pas, comme s'il voulait tout le temps vous sourire, en fait. Je ne sais pas comment expliquer. Comme s'il était heureux d'être avec vous. C'est compliqué à expliquer, mais il a ce chose de... un peu malin et un peu comme ça. Ça parle ou pas ? Il y a quelque chose de... avec le sourire, comme s'il me souriait ce chien. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Il me souriait. Il me parle du mois de février. Est-ce que ça parle pour vous ? Je ferai des recherches. D'accord. Vous, le mois de février, est-ce que ça parle pour vous ? Non. Ok. Donc, je dis et je redis, ce chien, quand il vient, c'est un chien qui est heureux. Il me montre comme s'il avait le smiley, ce chien. Et il me dit, je suis réparé de toute souffrance terrestre. Il me dit. Moi, je vois un chien. Alors, peut-être que je ne suis pas sur le bon chien aussi. C'est fort possible. C'est un chien qui est parti de maladie ? Non. D'accord. Pourquoi je vous dis ça ? Vous n'avez pas eu un chien qui est parti de maladie ? Que vous avez dû faire partir ? Oui. Oui. Eh bien, c'est lui qui se présente à moi. Et pas Dolce. C'était qui ce chien ? Comment il s'appelait ? Happy. 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 Oh, bien. C'est pour ça qu'on l'a appelé. C'est pour ça qu'on l'a appelé. Happy. Oui, c'est vrai. C'est incroyable. Et moi aussi. Non. Eh bien, oui. Happy. J'insistais parce qu'il... En vrai, c'est vraiment... Il était comme ça et il veut vous faire comprendre que... Alors, ce n'est pas Dolce. C'est vraiment Happy qui est à côté de vous et qui est à côté de ce monsieur, de votre papa et de ton grand-père. Bon, il n'a pas de bol, hein, le pauvre. Ah ben, écoute, oh merde, c'est comme ça. Ça aurait pu être pire. En tout cas, voilà. Moi, ce qu'il me dit, il me dit qu'il ne faut pas regretter tout ce que tu as fait. Que peut-être tu t'es culpabilisé d'avoir accéléré tout ça et l'envole. Mais ça, ce n'est pas grave. Parce que lui, maintenant, il est bien et il est réparé. D'accord ? Il me dit je n'ai jamais pu... Tu vois, quand on est sur le bon... Voilà. Je n'aurais jamais pu... Je n'aurais jamais pu rêver mieux que d'être passé dans ta famille. Maman, il t'appelle. C'est comme si tu étais sa maman pour lui. Et il me dit moi, je vais bien. Moi, je te surveille de là-haut. C'est fou. Tu aimes le miel. Je ne sais pas pourquoi il me parle de ça. du miel. Pourquoi spécialement ? Pas spécialement. Il était coulé à miel. Je crois que j'en mettais sur ses plaies aussi. Ah ben oui, mais ça, c'est important. Parce qu'il me parle du miel et le miel, c'est important. Il me dit allez, je n'ai jamais pu te l'exprimer mais aujourd'hui, je veux te dire un truc de ouf. Bon, s'il te plaît. Je t'aime, il me dit. Je t'aime parce que je te... En langage de chien, quand on est humain, on ne comprend pas tout. Aujourd'hui, je te le dis. Il me dit je t'aime, je t'aime. Je suis encore à tes côtés. Il me dit tu as gardé son carnet de santé à ce toutou ? Oui. Oui. C'est son objet clé. Tu veux avoir tu veux avoir les émotions de ce toutou ? Tu touches son carnet de santé et tu auras la sensation, tu auras l'émotion et les souvenirs, il me dit. Il me dit ça, jamais on ne te l'enlèvera, il me dit. Parce que c'est là, il me dit. Et moi, je suis parti avec tout ce qu'on a vécu ensemble. C'est marrant. Tu lui mettais une casquette à ce chien ? Je me suis un peu fou de lui parfois en le déguisant. Oui. Il me le dit, il me dit je t'aime quand même. Parce que tous ces jolis moments, je l'ai embarqué de l'autre côté. Tous ces jolis moments, je l'ai embarqué de l'autre côté. Il me dit on parle du mois de février. Ah. Non, ça ne correspond pas à ça. Février, ça vous revient un peu ? Non, ça peut être le mois où je l'ai adopté, le mois où il est décédé. C'est possible. J'en ai tellement. Mais ce n'est pas grave. Lui, il me le donne ce mois de février. OK. Tu vas faire ça. C'est bien. C'est bien. C'est bien. C'est bien. le père de ta mère et ta mère sans le père. Voilà. Tout est là. Il est vraiment heureux aujourd'hui parce qu'il peut communiquer. Mais il viendra te voir. Il viendra te voir. Il viendra te voir. Je ne vais pas dire les rêves parce que je suis je suis je suis persuadé que ça ne sera pas dans les rêves. Ou tu as dû le rêver mais ce n'est pas ce n'est pas quelque chose de 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 OK. Lui, il me dit qu'il c'est beau. Il me dit que de l'autre côté bon, il est réparé tout ça qu'il gambade dans le jardin avec les papillons. C'est marrant. Comme s'il essayait d'attraper les papillons comme ça. Touk. 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 Comme ça. Donc, quand quand tu verras un papillon c'est un signe de papi. Allez. Ah, pourquoi j'ai ça ? OK. Dans ton entourage, il y a quelqu'un qui a fait de la prison. Oui. Oui. Plusieurs. Plusieurs. Qui ? Celui qui est avec api, entre autres. Celui qui est avec api ? Entre autres. Eh bien, oui. Eh bien, oui. Le fameux papa. Oui, il ne faut pas me regarder je ne sais pour rien. Bon, il n'est pas fier de ça parce qu'il me dit alors, il n'est pas fier de ça mais il est fier parce qu'il a compris les choses de la vie. Il me dit qu'il y a quelque chose qu'il ne faut jamais douter c'est l'amour qu'il avait pour toi. Voilà. Je veux juste une précision. Ce monsieur avait peut-être un tatouage mais pas joli quelque chose comme ça. Non. Bon, je ne sais pas pourquoi il me parle de tatouage. Toi, ça te parle ? Moi j'en avais peut-être qu'il n'aimait pas. Non. Non. Moi je voyais il n'avait pas quelque chose qu'il aurait pu se faire un tatouage qu'il aurait pu se faire lui vite fait pas beau deux traits ou deux points ou quelque chose comme ça. Bon, je le note parce que je le reçois avec force. Il ne peut pas me donner qu'il a été en prison et ça c'est à côté. Peut-être que ça parlera ou pas mais en tout cas il me donne ça. il me fait comprendre que quand il est arrivé de l'autre côté la première chose qu'il a fait c'est s'auto-juger comme si il n'y avait pas de c'était pas c'était pas l'autre qui jugeait c'était lui-même qui s'était auto-jugé et que ça ça a été le plus gros chose compliquée pour lui en fait de s'auto-juger. C'est dur parce qu'il me dit moi je suis en train de parler avec quelqu'un que je ne croyais pas du tout mais il me dit la voyance c'était pour les bonnes femmes je suis en train de te parler et je ne comprends pas en fait je ne comprends pas qu'il puisse il a ce côté un peu enfermé il aurait pu y avoir des armes ça monsieur ouais euh 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 pourquoi on va passer nous mais non non mais c'est pas il n'y a pas de jugement vraiment ça sera sur face sur Youtube mais il n'y aura pas de jugement on ne voit pas ton visage non on ne voit pas le visage on ne voit pas le visage on ne voit pas Happy des chiens qui s'appellent Happy il n'y en a pas 36 euh en Belgique en plus en Belgique en plus bon en tout cas l'auto l'auto l'auto-jugement c'était important quand il est arrivé là-haut il s'est auto-jugé en fait de tout ce qu'il avait fait ça a été sa plus grosse pas sa plus grosse douleur mais son plus gros le plus gros combat de sa vie alors c'est fou de dire que la vie continue de l'autre côté mais c'est comme ça son plus gros combat c'est son auto euh son auto-critique son auto-critique c'est bien parce que c'est ce qu'on espère et ce qu'il se passe il me dit il y en a certains que en l'espace d'un claquement de doigts euh il passe ce fameux péage d'entrée lui ça a été plus long il me dit il me dit mais maintenant j'ai compris j'ai compris et je pourrais pas effacer tout ce que j'ai fait mais je pourrais toujours de l'autre côté en fait par une énergie et par sa force un peu de vieux loup de mer ou de choses comme ça de tu vois de 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 pas très fréquentables terrestrement parlant d'utiliser sa force pour pouvoir euh euh lui demander les choses parce que faudra lui demander les choses et ça sera important de lui demander les choses et ben quand vous avez des situations compliquées papa est-ce que tu peux m'aider voilà ou pépé est-ce que tu peux m'aider j'en ai besoin ah mais j'en ai pas besoin et oui surtout pas lui quoi et ben oui mais c'est lui qui est à côté je suis désolé c'est comme on dit il y a happy et il y a le papy et c'est comme ça mais il demande pas le pardon il demande juste que mais il était comme ça en fait pas de sentiments pas de mais il te demande juste que quand tu as des hum tumultes ou quand tu as des complications dans ta vie tu lui demandes c'est tout c'est même pas une demande tu l'exiges soit aussi dur avec lui que ce qu'il a été dur avec toi dans tes demandes tu sais les défunts il faut leur parler comme on leur parle couramment bon ça va j'ai une méthode un peu particulière mais c'est comme ça il faut arrêter de mettre des grands salamalèques mais vraiment il y a une chose que vous ne devez pas faire c'est l'oublier parce que l'oubli c'est le début que l'âme commence à errer et ça c'est pas bien voilà quelque chose vous avez le droit de lui dire que c'était un con vous avez le droit de lui dire qu'il a pas été gentil que ça a été un salaud qu'il a été horrible vous avez le droit de lui dire de l'engueuler mais vous n'oubliez pas voilà ça c'est important ça c'est très important d'accord même s'il a fait les pires choses dans sa vie et je dis et je redis les choses qu'il a fait c'est sûrement impardonnable c'est sûrement impardonnable parce qu'on ne peut pas tout accepter on est dans la matière pour eux c'est simple un claquement de doigts on ne pardonne pas tout voilà mais par contre on peut exiger que ça qui te facilite la vie sur certaines choses si tu peux avoir ça écoute voilà toutes les méchancetés qu'il a pu faire ou qu'il a pu réaliser et bien si quand tu lui demandes quelque chose ça te facilite la vie tu ne sais pas pourquoi et bien fais-le voilà et lui ça ça élèvera son âme vraiment et toi tu auras peut-être entre guillemets peut-être une vengeance ou ou j'aime pas le thème de vengeance mais tu lui exigeras des choses et lui il se pliera en quatre pour réaliser ces choses là ouais mais du coup il va plus haut oui mais forcément qu'il lui rend service quand même les deux les deux les deux mais sache que ce que tu fais là c'est un peu pour ton futur tu passeras aussi ce chose pour arriver c'est bon c'est dur à expliquer c'est dur à expliquer mais ça ne pardonne pas les horreurs qu'il a pu faire vraiment les horreurs qu'il a pu faire ça ne pardonne rien mais vraiment c'était important c'était important et tu vois il s'est quand même entouré de ton de happy je peux je suis désolé est-ce que vous voulez m'expliquer ce qu'il a fait ou pas ça sera coupé dans le dans le dans le on n'a pas grand chose à cacher c'était juste c'était un égoïste oui il pensait qu'à lui d'accord la prison c'était des conneries oui il a volé les médailles de Dimers là par contre il n'y en a pas deux donc là on va savoir mais Dimers c'est mort et lui aussi donc voilà c'est réglé et les armes il les collectionnait c'est tout il a été armé et il a été chasseur d'accord ok c'était pas pour tuer quelqu'un voilà bon alors ok donc tout ça ce que je vous ai dit ok parfait j'ai une autre âme un peu compliquée avec en plus encore il y aurait pu avoir dans la famille je suis désolé quelqu'un qui aurait pu commettre alors pareil j'enlèverai si vraiment c'est trop gênant je sais pas je vous le donne à vous mais c'est possible c'est possible que ça puisse parler il y aurait pu avoir une personne donc désincarnée qui aurait pu commettre des attouchements avec des enfants voilà bon je suis désolé alors je clôt le chapitre pour 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 une question oui est-ce que Happy est heureux avec Grand Père ah oui ah oui 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 c'est vraiment son compagnon de route et même s'il a été égoïste et même s'il y a des choses compliquées il faut voilà comme je vous ai dit il faut vraiment lui 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 demander les choses parce qu'il va se plier en quatre tout son égoïsme et tout son son égocentrisme en fait il va il va il s'est rendu compte et il essaie de se faire pardonner oui ça a été compliqué pour nous aussi oui je sais mais moi oui mais oui oui mais je suis toujours c'est dur ce que je vais dire mais je suis toujours du côté des défunts je suis désolé parce que je vous êtes la reine c'est ça c'est pour ça et je serai toujours de leur côté et j'essayerai toujours un peu comme un un diplomate qui essaye d'arranger les choses voilà désolé désolé pas de problème mais en tout cas merci d'avoir pris sa voix et merci d'avoir pris le message c'est fou parce que vous dites qu'il collectionnait les médailles c'est ça non il les volait il les volait parce qu'en fait ce monsieur s'est présenté avant parce que j'ai eu une dame tout à l'heure où je lui disais mais c'est quoi le coup des médailles et il me disait je sais pas je vois pas et en fait c'était pour vous donc il aimait bien il va en avance ce monsieur tout le temps alors bon je j'aimerais bien avoir j'aimerais bien avoir il faudra vraiment que je regarde le papier il faudra bon c'est pas c'est pas bien grave vous regarderez la vidéo peut-être du groupe d'avant où je vous l'enverrai parce que je vais pas tout mettre parce qu'il y a des choses que ça parlait pas et je me disais je comprenais pas pourquoi il y avait des éléments qui parlaient pas à la dame mais je commence à comprendre je pense que c'était pour vous comme s'il s'imposait l'égoïsme pur il savait que vous alliez venir du coup il squatchait tout le monde non mais oui c'est un peu c'est un peu ça c'est un peu ça c'est un peu ça bon allez je vais comment ? ah bah écoute c'est pas je vous fais passer tous parce qu'en fait j'ai l'âme qui s'impose et c'est important c'était qui pour toi ce monsieur ? mon grand-père votre grand-père il y en a plusieurs et ce monsieur en fait a eu des attouchements des choses comme ça bon alors il vient aujourd'hui pour s'excuser ça n'excuse rien c'est dégueulasse c'est pourri on n'excuse pas on est sur terre c'est normal oui voilà moi j'ai pardonné voilà les attouchements il les a fait sur toi ? sur moi et sur ma mère d'accord sur mon grand-père c'est mon père d'accord donc ta maman c'est son père c'est ça ok il veut s'excuser de tout ça il veut s'excuser parce qu'il a été un salaud c'est les termes comme ça tu l'as déjà eu ce monsieur en canalisation ? oui bon est-ce qu'il s'est déjà excusé ? non et bien aujourd'hui il le fait voilà c'était important par la voix c'est vrai et c'était important qu'il te le dise aujourd'hui et puis bon c'est un peu compliqué parce qu'il me fait comprendre que un peu comme le monsieur de tout à l'heure c'est pas un guide mais presque je sais voilà c'est presque un guide familial ce monsieur ah bon ben ça va ah non non mais ça je suis bon et bien il faut le prendre comme ça et il faut il faut vraiment et bien comme pour vous et bien dès que tu as besoin tu demandes et n'hésite pas oui voilà il me fait comprendre qu'il a beaucoup changé beaucoup changé dans l'auto-critique de son arrivée il me dit il a fait faire de 50 prisons aussi en même temps oui mais il a eu le temps de se repentir et il était en prison c'est faux il a assassiné quelqu'un non non c'est pas au meurtre je sais pas c'est pas mieux on a eu le temps ouais je peux te poser une question oui ce au point du attouchement il y a eu que toi et ta maman ouais il y aurait pu avoir un réseau quelque chose comme ça parce qu'il me montre ça en fait on était donnée comme esclave sexuelle pardon on était donnée comme esclave sexuelle en français à l'étranger oui c'est ce qu'il me donne c'est ce qu'il me donne et bien et bien répare toi comme tu peux mais je suis propre non mais je me suis réparée j'ai pardonné c'est important bravo c'est la on comprend après ok médiatisé l'affaire oui très médiatisé oui voilà voilà encore un beau dessin merci merci à vous merci à toi merci à vous on dirait que je prends je sais pas qui c'est je vais on y va vous êtes gentil avec moi parce que t'as failli me faire mettre des gouttes au début pour qui vous seriez venu vous aussi votre papa peut-être pourquoi pas oui j'ai peut-être le papa qui se il était pas dur ce monsieur non ok alors comment il s'appelait Charles alors ça n'a rien à voir mais quelqu'un a la correspondance de Bernard dans sa en fait moi tout à l'heure j'ai eu un Bernard à la Rougie mais mais c'était c'était qui ? rien à voir avec mon père c'était en fait c'est la pendant la guerre ma mère a été recueillie par une famille ouais et donc c'est la la dame qui est venue à la Ouija qui avait un message pour ma mère et son mari s'appelait Bernard d'accord et bien Bernard est encore je suis je suis désolé parce que c'est pour même si peut-être que vous connaissez bon ça va j'ai eu peur je me suis dit bon tu sais voir et bien ce fameux Bernard il est encore avec avec votre papa je ne sais pas pourquoi c'est c'est beaucoup il est ressorti je ne sais pas c'est comment c'est alors Charles il s'appelait c'est mon nom deuxième prénom je ne sais pas ok il parlait beaucoup ce monsieur pas trop pas trop pas trop alors on sait qu'il est là donc il s'est installé il s'est mis ici vous ne voyez pas mais moi je le vois et je n'arrive pas ça doit être une désincarnation il y a très 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 longtemps monsieur au moins dix ans 2006 au moins dix ans parce que j'ai juste une silhouette assez lointaine en fait allez Charles s'il te plaît allez s'il te plaît il me parle du mois de j'ai le mois de mars qui ressort ce monsieur il est né au mois de mars et bien oui donc c'est bien alors j'avoue qu'il ne parle pas beaucoup ce monsieur et qu'il faut vraiment lui tirer les verres du nez mais ce n'est pas grave on va avoir un élément par minute au lieu il y a des fois où ça fait blablabla et on ne comprend pas pourquoi et bien pour toi Charles c'est un élément par minute et on l'aime comme ça et bien oui ok mais il s'ouvre un peu quand même c'est un monsieur qui s'est bien habillé aujourd'hui je ne sais pas si mais aujourd'hui il me dit ah bah c'est parfait et bien écoutez je prends parce qu'il s'est bien habillé il me dit tu vois j'ai mis un costume comme toi il me dit et je suis très élégant aujourd'hui parce que c'est un événement pour moi il me dit qu'il devait aussi s'occuper des cheveux s'occuper de de l'image qu'il avait par rapport aux autres l'homme dégradé il n'aimait pas parce qu'il s'est vu une fois dans l'homme parce qu'il était à l'hôpital en fait il est resté longtemps et bien oui et il s'est vu dans la case de l'ascenseur et il s'est vu vous auriez pu me le dire que j'étais peut-être là et oui mais ça c'est un fait marquant qu'il a pris il y a beaucoup d'émotions avec ce monsieur parce que il parce que il il y a beaucoup d'émotions parce que tu vois je n'arrive pas à donner le mot je t'aime je n'arrive pas à lui faire dire en fait à ce monsieur il y a beaucoup d'émotions parce que on ne se dit pas les sentiments avec ce monsieur on ne parle pas beaucoup on ne se dit pas on ne se dit pas on ne parle pas beaucoup et j'ai ce mot valet qui vient ça parle comment il s'appelle comment il s'appelle ce monsieur son nom de famille ben Tannel non rien à voir j'ai ce chose de valet il joue aux cartes la belote mais valet en fait en fait j'ai ce terme de valet parce que j'ai amené mon parrain mais ça fait longtemps et je crois que son nom c'était valet ah oui je ne me rappelle plus de son prénom ah oui mais ça c'est c'est vieux vieux et oui mais je sais ils se sont connus le papa et l'on je crois parce qu'ils étaient amis en fait ok bon et ben ça veut simplement dire que le papa a retrouvé valet tout simplement c'est très bien s'il m'a donné son nom de famille c'est bien je ne peux pas être plus précis en ce moment j'ai ça c'est ok vous habitez une maison où il y a des travaux genre dans le chemin ou quelque chose comme ça parce que on me montre ça comme si le chemin devait être fait comme s'il y avait des cailloux qui avaient été mis ou des tracteurs qui ont amené de la terre ou des choses comme ça ben si oui enfin justement il y a trois jours il y a un monsieur qui est passé avec son tailleux haie pour tailler les petites herbes qu'il y avait sur le trottoir devant chez nous et les cailloux ils ont volé un peu partout d'accord c'est ça 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 je reçois ça il y a quelqu'un qui joue ne vous foutez pas de ma gueule il y a quelqu'un qui joue de la clarinette chez vous le petit peu traversé le petit peu traversé il y a un petit moment c'était c'est qui mes deux filles bon c'est juste une pensée qu'il a votre papa pour vos deux filles c'est le seul moyen qu'il a fait de reconnaître quelque chose de très précis alors même si ça remonte c'est des souvenirs qu'il a gardés de ces moments là c'est un peu des instants de vie et je suis content parce que la flux de traversière c'est pas évident des choses comme ça bon ça va être qu'on n'est plus c'est qu'à ses oreilles et ben oui c'est tout ça il était incarné le papa oui oui il est allé les voir à jouer de la clarinette ah ben voilà je comprends mieux et ben on va le prendre comme ça on va le faire de traversière oui bon s'il vous plaît vous chipotez vous chipotez les touches c'est pareil c'est une chose comme ça non c'est juste les souvenirs qu'il a embarqué et par ces souvenirs là en fait il passe un coucou aux filles et c'était important parce que parce que il se rappelle de vos filles de l'autre côté et c'est c'est important pour lui c'est marrant vous avez gardé un képi de gendarme ou quelque chose comme ça chez vous chez cette chose du képi comme si du képi militaire ou du képi de gendarme ou de gendarme ou de gendarme ou de gendarme non c'est un chose assez rond comme ça j'ai une matraque de policier mon frère il y en a il fait quoi le frère il fait quoi le frère il est gendarme quelque chose comme ça il a gardé cette cette espèce de chapeau rond là c'est ça en bure ok c'est mis en évidence chez lui oui elle est où la photo du papa à côté du képi alors là en tout cas la photo je l'ai chez moi mais chez lui je ne sais pas bon elle doit être s'il faut à côté du képi parce que moi il me montre ça et c'est là où son énergie est chez le frère d'accord et par ces mots là en fait le papa fait un coucou au frère voilà tout simplement d'accord lequel frère celui qui a le képi on essuie un peu non non je ne peux pas être plus précis vous comprenez quand même bon il est tard aussi je sens que vous perdez patience non 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 ah mais c'est pour ça c'est la bonne écoutez je reviens à 5h du matin et puis on va voir si tout le monde suit comme l'orfa Thomas bon je vois que tout le monde est énervé allez je pense que c'est tout en tout cas votre papa c'est un c'est un un guide familial bienveillant on ne sera pas dans des dans des grands discours on ne sera pas dans des mais le peu qu'il donne il est quand même assez précis il faut être droit et précis avec ce monsieur c'est comme ça qu'il vient et qu'il me dit qu'il me dit les choses c'est drôle parce qu'il me fait comprendre qu'il me parle des croissants je ne sais pas comme si les petits déjeuners les croissants c'était important pour lui voilà moi je dirais plutôt le matin vous déjeunez le matin vous petit déjeunez le matin avec des croissants des choses comme ça oui à un temps c'est à ce moment là où le papa est à côté de vous comme pour retrouver en fait un esprit familial en fait voilà et c'est tout c'est 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 marrant parce que j'ai une date d'anniversaire qui arrive pour vous c'est quand votre date de rencontre c'est moi tu voyais rencontre nous oui toi tu voyais t'as le rencontre non de mariage de mariage ou de rencontre toi tu voyais t'as le point de 45 ans d'année prochaine et rencontre tu peux aller te l'habiter je savais encore d'accord non c'était juin non enfin on ne sait pas alors il y a quoi en juillet pour vous une date d'anniversaire il y a l'anniversaire de mon petit frère par exemple non ça c'est important non trop important non non c'est vraiment c'est vraiment un anniversaire ou une date importante voilà c'est pareil c'est marrant il donne le bonjour à tout le monde sauf à vous hein ah oui il donne les anniversaires de tout le monde sauf à vous parce qu'il sait que je sais qu'il vit mon jour bah oui je pense que c'est ça je pense que c'est ça je vais m'arrêter là parce qu'il est pas qu'il est dur à faire parler mais il est un peu plus dans la retenue des choses et c'est tout et c'est tout c'est tout c'est le parrain ? c'est le parrain c'est le parrain d'accord c'est je sais pas il voilà il communique pas beaucoup avec moi t'étais pas bavard je peux pas faire des miracles il parlait pas de l'autre côté terrestrement il y a des défunts qui parlent plus que d'autres j'ai beaucoup de défunts pas bavards ce soir pas pour toi on va voir pour toi maintenant mais quel est ton prénom Muriel t'en avais cadré exactement est-ce que vous voulez une photo de moi mais naturelle happy ah le coup du happy c'est trop fort et puis j'insistais en plus pourquoi j'ai pas compris parce que c'était ça parce que vous êtes nul c'est tout c'est bête non mais vous êtes nul je n'ai pas pensé à ça non 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 mais c'est parce qu'on était parti sur sur et après j'ai compris je me suis dit c'est pas possible que je sois je sois autant comment dire autant à côté c'est pas possible allez Muriel vous seriez venue pour qui ? pour Stéphane c'est votre ancien compagnon ? un compagnon ? d'accord c'était qui ? c'était mon meilleur ami et mon comme mon quatrième enfant d'accord ok euh donc votre meilleur ami c'était rigolo ce monsieur il commence à il s'installe tranquillement mais je pense que je vais passer un bon moment avec lui je pense que je vais passer un bon moment et vous voyez mon énergie recommence à grimper c'est marrant parce qu'il était aussi rigolo qu'il avait de sensibilité ce monsieur et il a un côté c'est marrant il a le côté masculin et féminin les deux c'est comme si et puis en plus il est super fier de passer avec moi parce que j'ai une sensibilité comme lui il me dit il me dit ah ouais c'est beau il me dit les signes de reconnaissance elles vont arriver je t'aime je t'aime c'est marrant parce qu'il dit c'est comme si alors toi c'est un deuxième enfant mais c'est comme si c'était euh moi j'ai ce côté sœur confidente tout en fait il me parle du mois de septembre ce monsieur est-ce que septembre est un mois important ? oui un peu oui c'était quoi ? ben septembre cette année c'est le mois où il m'a dit qu'il mourrait qu'on sent qu'il s'en sortirait par contre d'accord ok il me fait comprendre aussi que lui maintenant tout va bien que lui il est réparé et que euh c'est marrant il était mince ou très maigre à la fin ah oui les joues creusées ou les choses comme ça il me montre ça il me dit regarde mais c'est tout ce que je te montrerai de moi terrestrement parlant parce que euh il me fait comme ça il me dit mon corps c'est comme ça c'est ça maintenant il me dit moi je suis bien je c'est marrant il aurait aimé être patron de boîte de nuit ah il a été patron et il a passé sa vie dans les boîtes de nuit ah oui et ben oui il aurait fait patron des boîtes de nuit alors parce qu'il me dit moi j'ai ouvert le macumba club de l'au-delà je reçois toutes les âmes qui ont envie de faire la fête qui ont envie de et puis il me fait comme ça et puis il me dit ce qu'il y a de beau c'est que personne n'est refoulé à l'entrée il a dû peut-être se faire refouler des fois ou et ça a dû un peu l'énerver et puis il me dit non là tout le monde peut rentrer tout le monde peut s'amuser il n'y a plus de barrière il me dit il me dit ne doute pas je t'aime moi de là-haut je suis ton guide tu le sais tu le sais ah c'est beau je suis ton étoile du berger il me dit il me dit ah c'est marrant tu aurais une les images se répètent mais c'est pas grave il fumait ce monsieur parce qu'il me montre comme s'il est un peu pas très tôt dans la journée très tôt dans la matinée un peu comme ça un peu à faire le beau gosse sérieux et comme ça et tu dois être sur la photo peut-être il y en a beaucoup bon et bien c'est cette photo là qu'il faut que tu gardes parce que il me dit ça montre toute la connerie que je pouvais avoir sur cette photo toute la bêtise que je pouvais avoir mais c'était ma bêtise et j'aimais comme j'étais il me dit si c'était à refaire je referais les choses il me dit ah c'est beau parce que tu dois sentir son parfum des fois c'est important et il y a quelque chose de particulier alors non avec alors attends comme s'il te prendre les deux joues et puis sur le côté je vais te le faire tu vas te mettre sur le côté il faut que je te le fasse parce qu'il me demande de te de te de te faire ça comme s'il te prenait comme ça et qu'il te faisait ma chérie voilà c'est très rare que j'ai contact avec vous pouvez regarder les vidéos c'est très rare mais là c'était important et il me fait comprendre que de temps en temps tu sentiras ça pour quand tu veux je sens en fait voilà et ça c'est important parce que il me dit tu vois on peut avoir beaucoup de souffrance l'au-delà fait des miracles on se répare rapidement on on est vraiment dans un dans un notre monde il me dit et cet autre monde était fait pour moi pas la terre il me dit c'est marrant parce qu'il aurait pu être incompris sur terre ou 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 limite mis de côté par sa famille ou des choses comme ça il me dit tu as été ma famille et c'est tout ok il avait les cheveux qui se mettaient comme ça c'était un beau garçon c'était un beau garçon avant sa maladie c'était un beau garçon il plaisait à tout le monde aux hommes aux femmes il plaisait à tout le monde il me dit tu as une photo de lui ici ah oui bon alors tu me la montreras après parce qu'il me dit il faut que tu vois comment j'étais canon il me dit comment j'étais canon il doit avoir en fait une photo où il est il est un débardeur noir peut-être il faut te faire un effort il me dit fais un effort pépette tu sais que tu peux le faire il me dit ok c'est marrant il me parle de musc son parfum c'était musc peut-être oui c'est important le parfum il me répète ça que tu le sentiras que tu sentiras tu sentiras ok il est parti de quoi ce jeune homme le cancer ok c'était le sang à la fin c'était tout en fait parce que moi j'ai quelque chose avec le sang c'est marrant il a été beaucoup transfusé ouais les derniers enfin ces dernières semaines ouais il ne tenait que grâce aux transfusions c'est ça il me dit il y avait quelque chose avec le sang pourquoi j'ai ça colmar ça te parle pas complètement colmar la jazz oui ça me parle ouais c'est quoi c'est un secret avec Stéphane enfin un secret c'est quelque chose que je lui dis d'accord ok il me fait comprendre qu'il fallait qu'il vienne avec ce signe parce qu'il n'y a que vous deux qui le comprenez il me dit juste la jazz donc colmar pour te dire tu parles bien ou bon il me dit tu parles bien ou bon il me dit ok il me parle de canin qui pourrait s'appeler Christophe aussi ça viendra c'est monté on s'en fout si ça ne vient pas de suite il faut que ça soit fluide mais en tout cas il est vraiment heureux de pouvoir parler et il me dit c'est juste un détail parce que tu comment dire tu sais que tu reçois et aujourd'hui c'est un peu une cerise sur le gâteau je viens ok tu as des chats toi oui ça a été le bordel ces deux derniers jours avec les chats il y a eu de la litière partout les choses comme ça il n'y a pas de litière enfin je n'ai pas de chats je ne sais pas j'habite à 800 kg je vais mettre de mes chats mais je ne sais pas peut-être ça a été un peu le bazar avec les chats bon je ne sais pas parce qu'il me dit il y en a partout c'est le bordel comment ça se fait que tu as laissé tes chats en fait j'ai laissé mon mari et mes enfants avec les chats pour venir travailler ici d'accord ok bon ça doit être le bordel avec les chats oui ce n'est pas forcément Stéphane qui est en train de dire que c'est le bordel avec les chats c'est qui ce serait plutôt mon mari qui est désincarné aussi non mais il ne peut pas il ne peut pas communiquer avec moi ben oui c'est pour ça voilà non 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 c'est Stéphane qui dit ah oui peut-être oui il s'occupait de mes chats en fait Stéphane quand on partait quand on partait en France c'est Stéphane qui effectivement il n'y avait pas eu un événement où ils en avaient foutu partout aussi probablement je trouvais toujours que mes chats avaient beaucoup maigri quand ils s'en occupaient parce qu'il ne les nourrissait pas parce qu'il ne les nourrissait pas autant que moi et voilà donc c'était toujours ben c'était son côté oui je pense que c'est tout je pense que c'est tout je suis passé dans le mentalisme avec là ça y est c'est foutu c'est tout j'ai le symbole du soleil avec toi je ne sais pas pourquoi le soleil est le vent ou le soleil le tournesol c'est quelque chose d'important pour toi cette plante ah oui je trouve ça magnifique ouais et bien c'est son symbole aussi il me dit j'aimerais être ton guide familial mais j'aimerais être ton soleil ton tournesol à toi il me dit je pense que c'est tout et je veux bien la photo si tu veux il y a rien à propos de sa fille non non pour lui dans comment il vient c'est comme si c'était célibataire je suis désolé c'est comme s'il était célibataire il me dit oui il faut que tu montes il faut que je te montre comment j'étais beau gosse il me dit bon je me doute mais c'est vrai il faisait de la muscure des choses comme ça parce qu'il me montre qu'il avait de jolis pecs je suis désolé bah oui bah écoutez ne me regardez pas comme ça ça m'est arrivé il veut où est-ce qu'il est en débardeur noir ou en t-shirt je ne sais pas si je le réalise bon faites un effort il est venu si haut Muriel oui Muriel tu exagères je sais t'as pensé à faire à faire de la peinture ou de l'art ou des choses comme ça toi alors moi j'aurais rêvé en fait moi j'aurais aimé être une artiste j'aurais aimé pouvoir exprimer tout ce qui se passait dans ma tête dans le tout ouais j'ai jamais fait ouais mais il n'est jamais trop tard voilà c'est 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 important non peu importe la photo je veux juste ah bah tu veux te le montrer je ne cherche pas le débardeur ah non tu ne cherches pas c'est pas le débardeur exprès mais ah bah oui bah oui bah c'est comme ça que je l'ouvrais c'est c'est pas la plus belle mais non il confirme c'est pas la plus belle mais c'est c'est pas celle qui préfère non c'est pas celle qui préfère mais il y en a un où il est en débardeur non je ne sais pas je ne sais pas tu n'en as pas avec ce si je sais où aller cette photo mais voilà c'est celle-là qui l'aime bien on voit bien c'est là les tatouages et c'est tout merci oui non c'était comme si là c'est tu t'en souviendras c'est clair c'est clair c'est bon allez je regarde si j'ai parce que j'ai plus personne qui arrive comme ça naturellement je vais voir ce qui passe et puis vous levez le doigt s'il y a des choses qui prend sens ou pas si peut-être j'ai peut-être pour vous votre maman qui veut parler comment s'appelait cette dame Odette Odette alors Odette première chose qu'elle me montre c'est ça doit être une petite femme de caractère c'est marrant elle est quand même assez grande de caractère ça oui elle portait des lunettes cette dame oui bien rendu c'est important alors moi quand elle se présente à moi femme de caractère allez je vais quoi mettre 65 au moins 66 66 t'es lunette comme ça oui c'est ça c'est ça petite femme de caractère et pareil c'est votre maman c'est comme ça que je la voyais il y a juste la couleur de cheveux moi elle s'est présentée avec une couleur de cheveux un peu plus foncée que blonde un peu limite vous savez au burn ou quelque chose comme ça limite rouge ou quelque chose comme ça c'est comme ça qu'elle non mais ne me dites pas non c'est comme ça qu'elle se présente à moi elle veut juste te dire elle me dit qu'elle ne t'oublie pas et qu'elle est toujours à tes côtés qu'elle pense toujours à toi elle s'excuse parce que tu ne dois pas recevoir de signes de cette dame tu n'as pas beaucoup de signes d'elle elle s'excuse elle veut juste te dire ça parce que ne pense pas qu'elle t'ait abandonnée ne pense pas qu'elle t'oublie elle elle est vraiment encore à tes côtés mais elle ne sait pas comment te donner des signes elle me dit elle me parle le mois de juin c'est un mot important pour cette dame pour toi c'est pas grave je l'ai noté le 17 juin c'est la dame la salle de la plus grande d'accord c'est ça sa chouchoute et ben c'est bien on va le on va le prendre c'est important pour elle c'est ce qu'elle a en train sa première son premier petit enfant première petite fille et ben c'est vraiment la chouchoute et ben c'est important t'as le montrer t'as le montrer t'as se caché pas et ben oui et ben ça n'a pas changé le premier mot le premier signe très précis ben c'est pour sa chouchoute je suis désolé c'est comme ça et ben c'est pas grave ça veut simplement dire que Odette c'est le guide familial de comment elle s'appelle Julie ? Virginie Virginie qui est Julie ? pas chez moi pas chez moi je voulais noter elle vous remercie parce que vous l'oubliez pas elle vous remercie parce que même si elle vous donne pas autant de signes vous l'oubliez pas ça c'est important je pense que c'est tout vous aimez les marchés aux puces les brocantes oui elle vous accompagne dans les brocantes quand vous allez à la brocante quand vous allez chiner faire les affaires des choses comme ça elle me dit ou promener ou des choses comme ça elle est à côté de vous quand elle n'est pas marché ah ben oui mais non mais c'est plus facile maintenant ah ben c'est plus facile mais en tout cas elle est à côté de vous quand vous faites ces marchés aux puces ça c'est important vous voulez vraiment me mettre des bâtons dans les rouvres c'est terrible ça c'est incroyable ça c'est bien passé jusqu'à maintenant ah non je pense que c'est tout et j'ai la ville de Lyon est-ce que ça parle non ben je vous le note quand même voilà c'est noté ça prendra sens peut-être plus tard et c'est tout c'est très bien c'est tout c'était le petit coucou de Odette et merci et c'est tout c'est tout pour moi est-ce que vous avez des questions peut-être sur la médiumnité une question peut-être un peu stupide oh non il n'y a pas de question pourquoi vous changez de patte créée et bien alors ça j'en sais rien il me demande juste comme ça en fait il me demande de changer à un certain moment mais j'en sais rien du tout c'est je suis obligé d'avoir ça en fait comme je vous ai dit c'est quand quand ça me permet d'avoir des sons c'est comme ça j'ai changé mon carnet avant j'avais un carnet un peu plus gros et là ils m'ont demandé de passer à quelque chose de plus petit que je puisse le prendre comme ça voilà voilà je pense que ça me fait je pense que ça me fait je suis plus heureux tu es une lumière un trésor mon papy à jamais dans mon coeur tu restes fort les après-midi d'été à tes côtés les secrets partagés les rires échangés ton sage conseil ton regard bienveillant mon papy tu es mon refuge mon serment mon papy tu es mon guide mon phare dans chaque souvenir dans chaque regard ton amour est une lumière un trésor mon papy à jamais dans mon coeur tu restes fort et même quand les jours deviennent gris ton souvenir me réchauffe me guérit chaque moment passé avec toi est gravé dans mon âme mon papy est jamais là mon papy tu es mon guide mon phare dans chaque souvenir dans chaque regard ton amour est une lumière un trésor mon papy à jamais dans mon coeur tu restes fort sous le ciel étoilé je pense à toi mon papy tu es toujours là ton amour ton sourire ta voix mon papy à jamais dans mon coeur tu restes fort ses clientes ton amour c'est ding-on tu résumälle ton amour ton amour ton amour Sous-titrage FR ?